Il semblerait que chaque séance d'Éric Zemmour soit l'occasion, pour la terreur rouge, de faire le coup de poids. En général, comme c'est dans un coin un petit peu plus confidentiel, voire dans une propriété privée, on peut garder éloigné les individus malséants, mais là, comme c'était en pleine ville, en printembre reste, il semblerait que les terroristes étaient contre l'ouverture de l'hôtel et faisaient le coup de poids. Donc, j'ai vu que ça a été couvert par la presse. Il semblerait aussi que les interprétations de l'échouffouré qu'il y a eu ne soient pas identiques. Alors, d'une part, on a d'un côté les supporters d'Éric Zemmour, moyenne d'âge, 50 ans, 55 ans, voire même des petits 60 ans, et donc qui étaient dans l'hôtel, et éventuellement, je pense, un petit service de sécurité. Et de l'autre côté, nous avions 250 au minimum manifestants. Donc, on a vu qu'il y avait du syndicaliste, de l'antifa, puis éventuellement d'autres groupuscules d'extrême gauche, mais bon, vous savez ce que c'est. Ah, on va pas regarder plus en détail. Et une absence prononcée de la marée chaussée. Les forces de l'ordre n'étaient pas présentes. Alors, peut-être, puisque c'était dans un cadre privé, dans un hôtel, que cette petite signature se faisait. Et je suis surpris qu'ils n'étaient pas là. Par contre, je suppose que ces manifestants avaient déposé, donc ces 250 manifestants, voire plus, avaient déposé une demande leur permettant d'être là, de manifester. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de service d'ordre. Après, France Bleue, il semblerait été présente. Et a fait son travail d'investigation. Vidéo a été prise, et ils nous disent qu'en fin de compte, il y a eu des échafourées, mais que c'était équilibré. Les vidéos me font penser que c'est difficile d'envisager cette solution. En tout cas, il y a au moins un bonhomme qui s'est fait éclater par une dizaine au minimum d'individus. Au minimum, hein. Et qui se retrouve à l'hôpital. Donc j'espère que ces jours ne sont pas en danger. De toute façon, je n'ai pas lu l'article. Je vous fais un petit point avant de lire l'article. En fait, il y en a plein des articles. J'ai pris celui-là de valeur actuelle. Je me suis dit, au moins, il sera bien écrit. Parce que des fois, c'est un peu compliqué pour se faire une idée. Mais, et puis éventuellement, après, on pourrait aller jeter un petit coup d'œil sur les vidéos. Mais ce qui est ressorti de tout ça, c'est que, étrangement, les vidéos distribuées par France Bleu s'arrêtent au moment où un militant isolé, donc a priori zémourien, ou du service de sécurité, en tout cas un jeune, se retrouve par terre. Et vous avez une dizaine d'individus, et encore une dizaine, c'est juste parce que les autres ne pouvaient pas s'avancer plus, en train de le tabasser au sol. Donc, et au fourré, implique qu'il y ait échange de coups. Là, j'aurais plutôt dû dire que c'était à l'inchage. Alors, que fait le gouvernement ? Parce que moi, je vais vous exposer les choses simplement. Là, on va être pragmatique. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des histoires comme ça qui se passent. Jusqu'à quel moment ça va bien se passer ? Jusqu'à quel moment il n'y a pas un taré qui va faire une dinguerie ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut le gouvernement. Mais là, on était à deux doigts d'avoir une sale affaire sur les bras. C'est moche. C'est moche. Donc, il va falloir qu'il s'enlève les doigts du fessier. Parce que ce genre de situation, en plus avec la chaleur qui arrive. Là, je ne sais pas où vous habitez, mais par chez moi, on est à 30 degrés. Et l'ambiance est chaudasse. Donc, à Brest, je ne sais pas quel temps il visait. Mais voilà. Donc, on va se lire l'article tranquillou. On se met bien. Et après, éventuellement, on conclut. Alors, une séance d'advocace d'Éric Zemmour attaquée par des militants d'extrême-gauche à Brest. Moi, je n'appelle pas ça des militants. J'appelle ça des terroristes. Plusieurs mouvements posés à la venue d'Éric Zemmour à Brest se sont réunis devant l'hôtel. On doit se tenir une séance de dédicace. Des heures ont éclaté devant le bâtiment. Bigre. Éric Zemmour s'est rendu ce samedi 17 juin dans le Finistère pour dédicacer son dernier livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. En protestation contre la venue du président de Reconquête, environ 300 personnes se sont rassemblées place de la liberté à Brest. Différents mouvements tels que la... En plus que des démocrates, vous constaterez la NPA, qui pense que c'est par les urnes que les choses se règlent. L'UDB, je ne sais pas qui c'est, mais bon, et l'AG ont défilé en scandant notamment « Siamo tutti antifascisti. Bigre. » Soit, nous sommes tous antifascistes, ou encore Zemmour, casse-toi. Je ne vais pas montrer ma culture et vous parler de références historiques qui montrent bien que c'est des imitateurs, justement, de ces légions fascistes. En tout cas, à leur début, avant d'avoir un uniforme, ils se contentaient d'avoir un brassard noir et qui était, on le sait tous, de fervents socialistes. Et bien, c'est des nationales socialistes, même, comme qui dirait des fascistes. C'est de la blague ! Donc, en fin de compte, en plus, vous les voyez habillés tout de noir, à les références. Une violente altercation a eu lieu près de l'hôtel Océania, où doit se dérouler l'événement Relate-Ouest-France. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Mais, je ne sais pas, dans les vidéos que j'ai vues, moi, je n'ai pas vu de forces de l'ordre. Elles étaient autre part, elles étaient en train de gérer la manifestation, sans doute. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants qui s'en prenaient, notamment aux sympathisants d'Éric Zemmour, ainsi qu'aux vitrines de l'établissement. actions de terreur, donc des terroristes. Ils vont se faire taper sur les doigts et ils vont rentrer chez eux ? Je vous ai dit, tout ça va mal finir. Ça ne va pas bien se finir, ça ne peut pas. On est arrivé à un moment charnière. Parce que là, c'est Éric Zemmour. Demain, ça sera un élu local de droite. Peut-être même va savoir un LR. Et puis, pour ces gens, la Macronie, c'est l'extrême droite, déjà. Donc, ils vont se prendre aussi. Il va falloir qu'ils fassent des choix. Est-ce que leurs choix seront judicieux ? Je ne sais, mais je sens que ça sent mauvais. Alors, France Bull-Bretz, à Brest, les collectifs antifas mobilisés contre l'avenue d'Éric Zemmour en dédicace à l'Hôtel Océania. Après, il faudra se poser aussi des questions sur les reporters qui sont salariés de France Bleue. Alors, est-ce qu'ils sont tous membres du NPA ? Ça semble probable. Est-ce qu'ils sont tous d'extrême gauche ? Ça me semble certain, il semblerait, vu le traitement médiatique. Ou alors, c'est plus grave, ce sont carrément les décisionnaires qui restent au bureau, dans l'air conditionné, qui donnent des instructions précises. Donc, le rédacteur en chef, un ancien antifas, prône son positionnement politique. Et tout ça, avec l'accord du préfet, du préfet, donc du quoi ? Avec l'accord de notre gouvernement, on interdit les manifestations de la droite, de l'extrême droite. Par contre, cette manifestation a pu avoir lieu. Vous espériez qu'ils ont tué un ou deux ? Hein ? C'était ça, votre projet ? C'est notre projet ! Ah, je ne sais pas ! Je ne pense pas ! Wouh ! Ouais, mais il manque la petite gonzesse, là ! Oh, oh, qui... Wouh ! Qui fait... Là, 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 là ! Non, elle n'est pas là, la petite gonzesse ! Wouh ! Wouh, wouh ! Wouh, wouh, wouh ! Wouh, wouh, wouh ! Wouh, 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 wouh ! C'est tout ! Ah ! Alors, après, des invectives de l'appareil d'autre ? De l'appareil d'autre ? Ah, d'appareil... Alors, là, il y a une pareille d'autre. Alors, ça se passe devant l'hôtel. Après, des invectives de pareille d'autre, Antifa et partisans de l'hôtel, sont venus aux mains. Alors, on regarde. Toc ! Là, vous voyez, il y a l'ouverture de l'hôtel. Vous voyez, donc, les Antifa, et puis les mecs de la NPA, de l'AG, et toutes ces... Ils sont contre les portes de l'hôtel. Donc, ils sont où, les mecs... Donc, les partisans zémouriens ? On va les voir ! Vous allez voir la gueule qu'ils ont. Ah, et puis l'âge qu'ils ont. Attends, on peut mettre plus grand, peut-être ? Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Ah, attends, ça passe pas bien. Attends, on remet en petit. Ah bah alors ! Bon, on la regardera, c'est pas grave. On laisse tomber. On la verra, on la verra après. Au moins un blessé parmi les sympathisants d'Éric Seymour. Au moins un blessé, seulement un. C'est cadeau, c'est plaisir, c'est pour moi. Au moins une personne a été blessée à la tête, relate le quotidien régional. Bah oui, c'est en train de le lâcher par terre, là, à 10 dessus. Écoute, là, il y avait un parapluie jaune, il était comme ça. Et je suis sûr que dans le parapluie, c'était une barre de fer à l'intérieur. Hein, c'était pas le truc en plastoc. Genre, parce que c'est double usage. C'est pour l'utiliser, pour empêcher les caméras de scanner ton visage. Et accessoirement, bon, ça couvre du soleil. Et ça te permet de lyncher plus facilement. T'es, petits coups. Peut-être que tu peux être en deuxième ligne. Tu peux mettre des petits coups de trucs comme ça. T'es dans la tête. Non, mais on connaît les techniques. On a été jeunes. Oui. Samuel Laffont. Donc, attendez, au moins une personne a été blessée à la tête, relate le quotidien régional. Et a dû être soigné dans l'enceinte de l'hôtel Océania. Le porte-parole du reconquête, Samuel Laffont, a déclaré qu'il s'agissait d'actes scandaleux. Mais non ! Les flics n'étaient même pas là. Donc, c'est pas ce scandaleux. C'est autorisé par le gouvernement comme manifestation. Hein ? Alors, vous savez, à Saint-Solene, je ne sais plus où, ils avaient interdit une manifestation, donc, de gars d'extrême droite. Parce que, là, il y allait avoir aussi une manifestation d'extrême gauche. Donc, on va annuler la manifestation d'extrême droite. Et puis, bon, c'est celle d'extrême gauche, tant qu'on y est. Ah là, là, par contre, ils ne se sont pas posés de questions. Il y a Eric Zemmour qui va faire son petit machin. Il y a une manifestation juste devant. Ça va bien se passer ? Ouais. Ils jouent, comme je l'ai dit, réellement, j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent au cou. Ils veulent un dérapage. C'est obligé. Alors, je ne sais pas quel est le gain politique qu'ils souhaitent en tirer. Après, dans le même temps, ils nous parlent des élus locaux agressés, etc. Ils croivent que c'est en laissant la coudée franche aux premiers agresseurs d'élus. Mais bon, moi, je dis ça. Qui suis-je ? Moi, je suis derrière mon petit écran, à la cool. En plus, j'ai l'air conditionné. Elle n'est pas branchée. Franchement, je suis bien, je suis à l'aise. Je suis bien, je suis bien. Alors, il s'agit d'un acte scandaleux et d'énoncer des attaques menées par les milices d'extrême-gauche. Par les terroristes d'extrême-gauche, excuse-moi de te le dire. Afin de prévenir toute intrusion, les forces de l'ordre ont installé des barrières de sécurité. Pourquoi ça avait descendu comme ça ? Des sorties de trucs de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé à l'article ? Bah, 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 bah. Ah, il a sauté d'un coup. Alors, voilà. Ah, bah, dis donc. Ah, c'est ça, c'est le rafraîchissement d'écran, sans doute. Afin de prévenir toute intrusion, les forces de l'ordre ont installé des barrières. D'accord, d'accord. Alors, bref, cette attaque en cours de la dédicace d'Eric Zemmour. Donc là, on a quoi ? Eric Zemmour ! Pour, pour, pour ! Eric Zemmour ! Rour, rour, rour ! Ah, donc, du sang. Ah, du sang, il ne manque plus que la chie, il ne manque plus que l'omar. Ah, non, du lard ? Du caviar ? Voilà, donc ça, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, donc ça, c'est à l'intérieur. On ne peut pas voir en grand ? Ah ouais, voilà. Voilà, ça, c'était. Voilà, c'est ça, les choux fourrés entre les 300 terroristes de l'extrême gauche et puis les Zemmouriens qui étaient à l'intérieur de l'hôtel. On sent qu'ils étaient là pour se battre. Regardez-là. Ah, des mamies. Voilà. Ah, là, il y a... Ah, on fait, on voit le travail d'investigation de France Bleue. C'est incroyable. C'est incroyable, hein ? Oh là là ! Du sang ! Et tu le savais ! Là, 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 là ! Ah bon, bon, là, c'est pour le théâtre aussi. Soyez au son conscient. Alors, oh bah, là, oh bah, 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 ils sont là maintenant ! Bah, ils sont là ! Et pourquoi ils n'étaient pas là au début ? Pourquoi ils n'étaient pas là ? Ils s'étaient occupés à autre part ? Ils étaient au café du commerce ? Ils buvaient un petit verre d'orangina pour se... Parce qu'il fait chaud ! J'imagine, les mecs, avec tout leur attirail, là. Bon, comme ça, avec la vision comme ça, ils ont l'air de nains, hein ? Ah, on dirait des nains, vu de loin ! Mais non, ce ne sont pas des nains ! C'est chaud des polichiers ! Les FDO, les forces de l'ordre ! Alors là, c'est quoi, cette vidéo ici ? Alors là, on voit les enthousiastes enthousiasmés ! Regardez-moi, regardez-moi tout cela ! Bon, là, devant, c'est la CGT ! Et derrière, vous avez tout le bloc au milieu, c'est des mecs ! On est en plein été, ils sont avec l'anorak noir, jusqu'au... Vous pouvez voir comme ça, avec des parapluies ! Ces mecs-là, directement, ils devraient t'entôler avec le contrôle d'identité ! Tu vois, il y a des choses qui me semblent étonnantes, hein ! Regarde-là, regarde-là, les parapluies, les machins, là ! Ah ouais, c'était bon enfant, en fait, ils voulaient tuer des gens ! Ah, c'était bon enfant, hein ! Franchement, c'est pas propre, tout ça ! C'est pas propre, c'est pas propre, c'est pas propre ! Bon, la présidente de génération Z, Stanislas Rigaud ! Non mais, putain, mais, un mec qui s'appelle Stanislas ! Eh, sérieusement ! Non mais, vous cherchez, les émouriens, là ? Attends, c'est quoi, là ? Attends, pourquoi ça parle ? Tais-toi, tais-toi, maintenant, tais-toi ! Mais putain, je suis en cette fenêtre maudite ! Non mais c'est quoi, cette daube, là ? L'autiste, il démarre tout seul, c'est la fête du SNIP ! Alors, le président des... Bon, Stanislas Rigaud, quant à lui, a indiqué qu'un jeune homme aurait été pris à partie et tabassé par une dizaine de militants d'extrême-gauche, il sera à l'hôpital à l'heure actuelle ! Non mais, il a été lynché ! Quand t'as un gars qui est entouré de gars qui est en train de leur cueillir, on appelle ça lynchage ! Voilà, parce que si personne ne les arrête, le mec, il se relève plus, jamais ! Faut utiliser les termes, il n'y en a pas d'autres ! J'en ai sur place à Brest, ils n'ont toujours rien dit sur la violence de la charge des militants d'extrême-gauche, ni sur le jeune homme tabassé à 10 contre 1 qui est à l'heure actuelle à l'hôpital ! Bah si, il faut leur travail ! Il faut leur travail ! Mais, ils sont de parti pris ! Ah ! Les salobis ! Les salobis ! En fait, les salobis, c'est des salopeurs et des bizarres, c'est des salobis ! Alors, 300 courageux qui se comportent comme des hyènes, toujours les mêmes, qui nous polluent nos semaines et enfoncent la France dans un mal profond ! Réparer ça, c'est quasi impossible ! Soutien Total au Grand VED ! Moi, personnellement... Les Zemmouriens, la Zemmourie, bon... Mais par contre, c'est inacceptable ! La gauche et son ouverture d'esprit, le respect, la pensée de l'autre ! Non mais, réellement... Ça va tourner vinaigre ! Parce que des choses comme ça, on sait que les mecs, c'est des enflammés ! Donc, ça va tourner vinaigre ! Franchement, ça me désole tout ça ! C'est donc bien l'extrême droite qui est fautive en donnant des raisons à l'extrême gauche de se manifester ! D'ailleurs, on ne peut pas être de gauche et violent ! La fin, justifiant les moyens ! Écraser le fascisme de Zemmour est un acte civique ! Ben oui ! Ben oui ! C'est dit dans la presse ! Ah ! Bon ! Je pense qu'on a fait le tour ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! Moi, je dis... 5Q ou la 5 ? Vous avez vu Berlusconi est mort ? Ah ! Voilà 5 ! 5Q ou la 5 ? Ah ouais, c'était... Bon, ça n'a aucun rapport ! Bon, on va laisser reposer les choses ! Ça, c'était une petite réaction pour réagir ! Sur la chaîne secondaire, on verra demain, après-demain, ou plutôt lundi, après-demain ! On analysera tout ça avec un petit peu de recul, voir comment la presse a traité le sujet ! Puisque, comme je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos, où je m'intéressais à l'AFP, où je m'intéressais à ce quatrième pouvoir, qui se glorifiait de sa présence et d'être un contre-pouvoir dans les années 80, maintenant, il n'en reste plus grand-chose, à part un média qui est manipulé par tout le monde, pour le plus grand plaisir de certains. On se quitte ! Donc, si vous avez pris cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, parce que je pense que là, il y a sujet à discussion ! On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous mettez la petite cloche pour être plus au courant. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé, et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501